Laurent Gbagbo, une figure centrale de la politique ivoirienne, a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire par son rôle controversé en tant que président et par la crise post-érectorale de 2010-2011. Mais au-delà des tumuls politiques, il y a l'homme et sa famille. Ce documentaire vous plonge dans l'intimité de Gbagbo, révélant les femmes et enfants qui ont partagé sa vie, leur parcours et comment ils vivent aujourd'hui sous l'ombre de cet héritage complexe. Préparez-vous à découvrir les visages bien connus derrière l'ex-président et à comprendre l'impact profond qu'il a laissé sur ses proches et sur la nation ivoirienne. Histoire de la famille Gbagbo Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoua, en Côte d'Ivoire, dans une famille modeste d'origine bêtise. Son père, Paul Koudjou, était sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, était ménagère. Gbagbo a grandi dans un environnement où l'éducation et la discipline étaient valorisées. Il a poursuivi des études en histoire, obtenant une licence à l'université d'Abidjan et un doctorat à l'université de Paris 7. En tant que professeur d'histoire et géographie, il s'est rapidement impliqué dans le syndicalisme et la politique, devenant une figure de proue de l'opposition au régime de Félix Oufo-Boigny. En 1982, Gbagbo fonde le Front Populaire Ivoirien, FPI, un parti politique de gauche et devient un opposant historique au parti unique du PDCI. Son engagement politique le conduit à l'exil en France, où il continue de militer pour le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire. En 2000, après des années de lutte, il est élu président de la République de Côte d'Ivoire, marquant les débuts d'une décennie tumulueuse au pouvoir. Les événements marquants pendant le mandat de Laurent Gbagbo, notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par des crises politiques et militaires. Dès son élection en 2000, il doit faire face à une tentative de coup d'État et à une rébellion armée qui divise le pays en deux. Malgré les efforts de médiation et les accords de paix, la situation restait tendue tout au long de son mandat. La crise post-électorale de 2010-2011 est l'événement le plus marquant de son mandat. Après des élections présidentielles controversées, la commission électorale indépendante déclare Alassane Ouattara vainqueur. Mais Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir. Cette situation entraîne une crise politico-militaire de plusieurs mois avec des violences qui font des milliers de morts. Finalement, Laurent Gbagbo est arrêté le 11 avril 2011 par les forces pro Ouattara avec le soutien de la communauté internationale. Il est transféré à la Cour pénale internationale CPI Al-Haï, où il est jugé pour crime contre l'humanité avant d'être acquitté en 2019. Ces événements ont profondément marqué la Côte d'Ivoire et ont laissé un héritage complexe que la famille Gbagbo continue de porter. Les femmes de Laurent Gbagbo Simone Gbagbo, première dame, son rôle politique et son influence Simone et Yvette Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Moussou, est la première épouse de Laurent Gbagbo. Elle joue un rôle crucial non seulement en tant que première dame, mais aussi en tant que politicienne influente. Titulaire d'un doctorat en lettres modernes, elle est une figure clé au sein du Front populaire ivoirien FPI et a été élue députée à plusieurs reprises. Connue pour son implication active dans la vie politique ivoirienne, Simone est souvent décrite comme une dame de fer pour son engagement inébranlable en faveur des idéaux de son mari et pour sa participation aux décisions stratégiques du parti. Laurent Gbagbo s'est mariée récemment avec une autre femme, Nadiani Bamba. Le mariage civil a eu lieu le 8 août 2024 à la mairie de Kokodi, suivi d'une bénédiction religieuse à l'église et ce mariage marque un nouveau chapitre dans la vie de l'ancien président ivoirien. Après la fin de son union avec Simone Gbagbo qui a duré près de 50 ans, Nadiani Bamba, qui était auparavant correspondante à la radio africaine numéro 1, a été présentée au grand public au début des années 2000. Le couple a également un fils ensemble, David Alray, né en 2002. C'est un mariage qui a été célébré en toute discrétion, avec la présence de quelques membres de la famille et de proches amis. Autres femmes influentes dans la famille Gbagbo Outre Simone, d'autres femmes ont également joué des rôles importantes dans la vie de Laurent Gbagbo. Bien que peu médiatisées, ces femmes ont contribué discrètement mais significativement à son parcours politique et à sa résilience face aux défis. Leurs soutiens logistiques et mouraux ont permis de renforcer la position de Gbagbo pendant des années tumulieuses au pouvoir et en détention. Les relations personnelles de Laurent Gbagbo, marquées par des alliances stratégiques et des soutiens familiaux, illustrent la complexité de son parcours et la contribution essentielle des femmes dans la sphère politique et privée. Les enfants de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ont eu plusieurs enfants, dont certains sont devenus des figures et publiques en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo Né en 1969, Michel est le fils aîné de Laurent Gbagbo et de sa première épouse, Marie-Antoinette Cien-Gleton. Titulaire d'un doctorat en psychologie, Michel est professeur à l'université Félix-Eufo-Boigny à Abidjan. Il a également été impliqué en politique et a connu des moments difficiles, notamment son arrestation en 2011 pendant la crise post-électorale. Marie-Patrice Gbagbo Fille de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, elle a maintenu un profil relativement discret. Ses activités publiques et professionnelles ne sont pas largement connues, mais elle est parfois mentionnée dans le contexte familial et politique. Les enfants de Laurent Gbagbo ont dû naviguer une vie publique complexe, marquée par les événements politiques et judiciaires entourant leur père. Michel Gbagbo continue d'enseigner et de participer à la vie politique. Bien qu'il soit également connu pour ses publications et interventions dans les médias, son engagement politique reflète les valeurs et les idéaux de son père malgré les difficultés racontées. Les autres enfants de Laurent Gbagbo, bien que moins médiatisés, jouent aussi des rôles variés dans la société ivoirienne. Certains s'investissent dans des projets sociaux et caritatifs, cherchant à contribuer positivement à la communauté tout en préservant leur vie privée. L'impact de Laurent Gbagbo sur la vie de ses femmes et enfants Laurent Gbagbo, avec son rôle politique central, a inévitablement eu un impact profond sur la vie de ses femmes et enfants. Simone Gbagbo, en tant que première dame et alliée politique, avait navigué dans les autres milieux de la politique ivoirienne à ses côtés. Leur partenariat a façonné leur vie publique et privée et Simone a souvent été à la fois soutenu et éprouvé par les défis politiques de son mari. Les enfants Gbagbo, en grandissant dans un environnement de lutte politique intense, ont également été marqués par les hauts et les bas de la carrière de leur père. Ils ont hérité de l'engagement politique et des pressions médiatiques influençant leur propre trajectoire de vie. L'héritage politique et social laissé par Laurent Gbagbo et comment ses proches continuent à le porter L'héritage de Laurent Gbagbo est complexe et multiforte. En tant que figure emblématique de l'opposition ivoirienne et leader pendant une période cruciale de l'histoire du pays, son influence persiste. Simone Gbagbo continue de jouer un rôle actif dans la politique perpétuant des idéaux de son mari au sein du Front populaire ivoirien. Les enfants Gbagbo, bien qu'ils adoptent différents niveaux d'implication, restent des figures publiques en raison de leur nom et de leur héritage. Cet héritage est également marqué par les divisions et les controverses entourant la période de la crise post-éérectorale et néanmoins les proches de Laurent Gbagbo s'efforce de préserver sa mémoire et son impact tout en naviguant dans un paysage politique en constante évolution. Leur engagement continue dans divers domaines, déflétant les valeurs de résilience et de détermination qu'ils incarnaient. Laurent Gbagbo, à travers des années de combat politique, sa présidente et la crise post-érectorale a laissé une empreinte indélébile sur la côte d'ivoire. Malgré les controverses et les divisions, son engagement pour les idéaux et son influence sur la politique ivoirienne restent incontestables. Sa famille en particulier, Simone et ses enfants, continuent de perpétuer son héritage cherchant à naviguer des défis actuels et futurs avec résilience et détermination. L'impact de Laurent Gbagbo s'étend au-delà de sa présidence et de son emprisonnement. Il a façonné le paysage politique ivoirien et laissé un héritage complexe que sa famille continue de porter. Simone Gbagbo, avec son rôle de femme influente et des enfants Gbagbo, à travers leurs divers engagements, témoigne de la profondeur de cet héritage. Leur capacité à s'adapter et à évoluer dans un contexte politique souvent difficile démontre leur force et leur détermination à continuer de contribuer à la société ivoirienne. Ce documentaire vise à offrir une perspective humaine et personnelle sur la vie de Laurent Gbagbo. A travers les yeux de ceux qui l'ont soutenu et qui continuent de vivre sous l'ombre de son influence, en explorant la vie de ses femmes et de ses enfants, nous découvrons non seulement l'homme derrière le leader, mais aussi l'impact durable de ses actions sur ceux qui lui sont les plus proches.